La forêt des l'hommes Chapitre 1 Il était une fois un beau voyage. Par une belle journée, une maman et ses deux petites filles avaient décidé de partir camper pour le week-end. Cela faisait bien longtemps qu'elles n'étaient pas allées dans la nature pour se changer les idées. Alors, elles décidèrent de se rendre dans le lieu le plus beau de toute la région. La grande forêt des l'hommes. Et même si elle était assez éloignée de la ville, le jeu en valait la chandelle. C'était un endroit magnifique, avec de grands arbres touffus, des animaux de toutes sortes, mais surtout un air pur qui les attendait là-bas. La voiture blanche de maman progressait sur une route sinueuse bordée de pins alors que le soleil commençait à se coucher. A l'arrière, l'une des petites filles regardait par la fenêtre les rayons du soleil qui caressaient la cime des montagnes environnantes. Sa sœur, elle, s'était profondément endormie, son doudou à la main. Après deux heures de route, elles arrivèrent enfin sur un petit parking en terre et chacune prit son sac dans le coffre de la voiture. Devant elles se dressait enfin la fameuse forêt des l'hommes et qui, comme une mer verte, s'étendait jusqu'à l'horizon. Non loin de là, un petit panneau de bois indiquait le chemin à prendre pour atteindre la zone de camping sauvage. Après avoir bu un verre d'eau pour s'hydrater avant leur marche, les filles et leurs mamans s'engouffrèrent alors au milieu des arbres. Après une heure, l'une d'elles pesta, car elle était un peu fatiguée. « On est bientôt arrivées ? » demanda-t-elle. « Oui, nous y sommes presque. Allez, courage des filles ! » tempéra la maman. Des petits oiseaux chantaient ici ou là et partout autour, les feuilles bougeaient avec délicatesse au gré du vent, comme si elles semblaient saluer leur arrivée. Au sol, il y avait de la mousse et de petits champignons tachetés de rouge assez étranges. Et au loin, on pouvait entendre une cascade d'eau. Le soir venu, la tente fut montée et la maman fit un petit feu. Après un bon repas, elles regardaient ensemble les étoiles dans le ciel qui ressemblaient à s'y méprendre à un tapis de perles scintillant dans la nuit noire. Par intermittence, une chouette poussait son cri. Il était tard et l'heure du dodo venait à point. Les sacs de couchage furent déroulés. Un bleu pour maman et deux roses pour les petites filles. Il était temps à présent de faire de beaux rêves sous la grande tente. Mais au cœur de la nuit, alors que tout le monde dormait profondément, l'air se rafraîchit soudain et de grands nuages sombres firent leur apparition. C'était un orage, un grand orage. La météo n'avait rien prédit de tel pour ce week-end. Mais mystérieusement, les choses venaient de changer. Très vite, les premières gouttes commencèrent à tomber. Puis, deux plus grosses. Les animaux avaient cessé leur vacarme pour les s'abriter quand les éclairs devinrent de plus en plus violents. « Maman, j'ai peur ! » dit alors une des petites filles. Le vent se mit à souffler tout autour de la tente. Et comme un magicien, il fit virvolter les feuilles dans les airs. C'était maintenant devenu une grosse tempête. Et alors que la maman tentait de rassurer ses deux enfants effrayés, une énorme bourrasque survint. Les piquets sortirent de terre. Et la force des éléments souleva nos trois filles, dont la tente s'envola brusquement. Un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Ballottée dans les airs, elle tournoyait au-dessus des arbres comme un simple fœtu de paille. La pluie tombait violemment sur la toile. Et les cris de peur des petites filles redoublèrent dans le ciel. Jamais de mémoire de montagnard on avait vu ça. Dans une grande colère, l'orage venait de tout emporter dans la nuit noire. Et il dura toute la nuit. Au lever du soleil, l'une des petites filles endormies se réveilla enfin. Une goutte d'eau tombée d'une branche venait de lui atteindre le bout du nez. Elle était allongée là, sur un rocher qui dominait une grande falaise abrupte. Au loin, elle aperçut alors sa sœur qui était perchée sur une branche avec son sac de couchage rose. Aux alentours, le sol était jonché de milliers de morceaux de bois. Par contre, la tante avait-elle tout bonnement disparu. Et maman, avec. La petite fille coincée dans l'arbre, arriva finalement à redescendre et rejoindre sa sœur. Barbouillées de terre, elles regardèrent la grande forêt qui les entourait. « Mais qu'est-ce qu'on va faire, loup ? » dit la première. « Mais je ne sais pas, Chiara. » répondit la seconde. « C'est terrible ! Je crois qu'on est perdus. » À suivre. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada